Julie Méville de Chêne, je suis présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Le Conseil du statut de la femme a 40 ans, 43 ans pour être bien précise et il est né en pleine révolution féministe au Québec et c'est une institution qui finalement est l'aboutissement de pression du mouvement autonome des femmes. Donc c'est très important de voir que le mouvement des femmes, le mouvement féministe au Québec voit dans le Conseil du statut de la femme son interface si vous voulez avec l'appareil d'État, avec le gouvernement. On est une équipe de 25 salariés, essentiellement une équipe de recherche à l'interne. On fait de la recherche qui n'est ni universitaire ni journalistique mais quelque part entre les deux. Recherche féministe pragmatique pour conseiller le gouvernement et pour être un agent de changement, si vous le voulez. Il faut que le féminisme et que ces questions d'égalité ne soient pas seulement le propre des militantes, mais il faut que toutes les Québécoises et les Québécoises soient convaincues qu'il faut passer par l'égalité, que c'est un atout pour tout le monde. Donc c'est des problèmes universels en Occident. Je vous dirais quand même que le Québec se place plutôt bien en termes de programmes sociaux, on a déjà été très en retard sur la France et maintenant je vous dirais que si on prend le congé parental notamment, il est mieux remboursé, mieux rémunéré que celui de la France, à peu près à 75% des revenus et il peut durer jusqu'à un an. Je vous dirais que sur la parité, là vraiment il y a une différence culturelle assez importante. Nous, on n'a pas légiféré du tout la parité, ni en politique, ni dans les conseils d'administration des entreprises. À un seul endroit, on l'a légiféré dans ce qu'on appelle les sociétés d'État. On a légiféré pour avoir la parité et on l'a eu. Donc ça se fait. Mais dans les entreprises privées et surtout en politique, je vous dirais que la culture est différente. L'idée c'est que les femmes y arrivent toutes seules. Nous, on croit qu'on a besoin d'un coup de pouce parce que si vous regardez par exemple les chiffres politiques à l'Assemblée nationale, qui est notre parlement au Québec, on est à peu près à 27% de femmes. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on stagne depuis 15 ans. Il faudrait que les partis soient obligés de présenter un minimum de 40% de candidatures féminines et un maximum de 60%. Donc on voudrait qu'au moins les partis se situent dans ce qu'on appelle la zone paritaire. On n'y va pas jusqu'au 50-50 parce qu'on se dit, oups, ça va faire trop. Le mot quota chez nous n'est pas bienvenu. C'est connoté, c'est l'idée, même les femmes politiciennes se disent, nous on ne veut pas être un quota, on ne veut pas être choisie pour notre sexe. En entreprise, je dois vous dire aussi que chez nous, là, on est à peu près à 19% de femmes dans les conseils d'administration. Et là, j'ai l'impression que votre loi va vraiment faire une différence si elle est appliquée parce qu'elle a des dents. Parce qu'on ne vous dit pas de jetons si les entreprises n'y arrivent pas. Toute la question, c'est les punitions. Et les sanctions doivent être bonnes. Donc chez nous, on a lancé l'idée, on y réfléchit. Il y a quand même une partie de la population qui est pour, mais au sein des élites, je vous dirais qu'il y a une assez grande résistance à cette idée d'intervenir dans ce qui est pour les gens le summum de la démocratie. Et donc, il faut que, au dire de plusieurs, il faut que les citoyens, que les électeurs puissent choisir sans barrière. Parce qu'il y a des résistances des deux côtés. Il y a des hommes qui ne veulent pas forcément faire plus. Et il y a des femmes qui veulent garder leur terrain. Donc, il faut que tout ça change pour le bien-être collectif. Alors, il y a plusieurs groupes au Québec qui sont vigilants par rapport aux stéréotypes. Vous avez raison de dire qu'au-delà des lois, ce qui change le plus lentement, ce sont justement les mentalités qui sont liées à des stéréotypes extrêmement forts. Les stéréotypes de genre sont tellement difficiles à combattre. Ces phrases comme, ben voyons, un homme, ça ne fait pas ça, un homme, ça fait ça, une femme, ça fait ça. C'est inscrit profondément. Il faut que l'égalité devienne un principe de base. Il faut lutter contre ces stéréotypes pour que tous puissent s'épanouir selon leur être profond et non selon l'image qu'on leur transmet de ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Jure, où le mot féministe est connoté depuis la révolution féministe et depuis à cause du militantisme qui est associé, on y a mis une connotation très négative. Alors qu'entendons-nous, être féministe, ça veut dire croire à l'égalité femmes-hommes. Mais je vous dirais qu'il y a une certaine réhabilitation du mot depuis quelques années grâce aux médias sociaux parce que les jeunes féministes qui n'ont pas le même discours que les féministes des années 70 forcément s'expriment. Je vous dirais que par rapport à il y a 20 ans, moi je trouve que le mot est moins connoté négativement. Je suis une féministe très inclusive qui croit fermement qu'il faut associer les hommes à la cause féministe, à la lutte contre la violence. Je ne pense pas que ça doit être un combat des femmes seules. Je crois bien sûr qu'il y a des espaces qui peuvent rester non mixtes, mais je crois fondamentalement qu'on est arrivé à un moment de mixité. Moi je pense que pour avancer, il va falloir qu'on aille vers la mixité parce que trop souvent on est identifié comme des femmes qui luttent contre les hommes. Je vous dirais qu'il y a encore plus d'opposition à l'intérieur du mouvement féministe à ces questions-là parce qu'il s'est bâti de façon non mixte, parce que les femmes évidemment sont fières de leur réalisation et parce qu'elles ont toujours peur de l'espace que les hommes peuvent prendre dans ce mouvement. Alors moi je suis tout à fait, comment dire, je comprends ces résistances mais je ne les accepte pas. Je crois qu'on est rendu à un moment où il faut vraiment intégrer les hommes. Il faut avoir un discours inclusif, il faut expliquer que le féminisme et l'égalité c'est un pas en avant pour tout le monde, pas seulement pour les femmes.